Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo nous allons aborder la première partie du groupement 2 du CRPE 2014. Donc là on va aborder la partie A, montée de la station. Alors le problème ça va être un touriste, Albert, va faire du ski dans une station appelée le Stryf. Et on va avoir différentes questions sur son voyage. Alors voici l'énoncé du problème. Alors, sur le dernier tranche de route montant à la station en ligne droite, Albert a vu un panneau signalant une pente constante de 25%. La pente est le rapport entre le dinier B et le déplacement horizontal théorique. Ainsi, une pente de 25% indique un déni B de 25 mètres pour un déplacement horizontal de 100. On note, alpha, l'angle que la route forme avec l'horizontale, cet angle-là. Cet angle est appelé l'inclinaison de la route. Première question. Calculer au degré près l'inclinaison du dernier tronçon de la route empruntée par Albert. Deuxième question. Ce tronçon de route permet de s'élever de 147 mètres. Calculer sa longueur au mètre près. Donc la longueur c'est l'hypothénus. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, première question. On va calculer au degré près l'inclinaison du dernier tronçon. Donc en fait, si on note ici ABC. Donc on veut la mesure de l'angle BAC. BAC, sachant qu'on a l'opposé, CB, sur l'adjacent BA. Et ça, bien entendu, ça va être tangente de l'angle. Tangente de BAC. Donc tangente de BAC. Donc tangente de 25 centièmes, un quart. Donc on va BAC, c'est égal à arc tangente de un quart. Et ça, si on calcule, on trouve 14 degrés. Donc arrondi au degré près. Deuxième question. Donc ici, on sait qu'on a 100 mètres ici. 100 mètres, 25 mètres. Ici, on a 145 mètres. On va calculer AD. Calculer AD. Calculer AE. Ici, on va utiliser Thalès dans le triangle ADE. Donc Thalès dans le triangle ADE. Donc ici, AB sur AD, AB sur AD, est égal à BC sur DE. BC sur DE. Donc ici, AB, c'est 100. AD, c'est ce qu'on cherche. 25 sur 145. Donc AD est égal à, on le produit en croix, 100 fois 145, divisé par 25. On trouve 580 mètres. 580 mètres. Et ensuite, on utilise Pythagore dans le triangle ADE pour calculer AE. Donc AE au carré, égale à AD au carré, plus DE au carré, donc AD au carré, 145 mètres au carré, plus DE au carré, 580 au carré. Ce qui nous donne, après calcul, 357 425. Donc AE est égal à la racine carrée de 357 425, qui est à peu près égale à 588 mètres. Donc AE, donc la longueur de la route, AE, est égal à 598 mètres. Et la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBBAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501